Clara fait partie des premiers maraîchers implantés par la métropole Tourval-de-Loire qui a fait l'acquisition de terres agricoles en zone urbaine pour développer une production et une consommation locale dans le cadre d'un projet alimentaire territorial. Malgré un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, le parcours de Clara n'a pas été facile. Je cherchais des terres depuis deux ans, à prendre le beau teint, à appeler les agriculteurs, chercher, trouver la surface sur deux hectares. C'est très difficile et compliqué quand on est hors cadre familial, en plus jeune femme, de trouver du foncier. Un légume mangé tout de suite dans le champ n'aura pas tout à fait le même goût que demain ou après-demain, une fois cuisiné. Installée en 2015 sur deux hectares à fond d'être, la petite fève est certifiée bio en 2017. Clara a développé sa production au fil des saisons et de son expérience en passant de 4 à presque 40 tonnes aujourd'hui. On n'est pas dans un concours de fierté, donc non, non, c'est au contraire, c'est d'avoir réussi tout en sachant que l'année prochaine, on pourra, on se fera peut-être manger la moitié des fenus par des lapins. Et donc cette planche-là, là, il n'y aura peut-être pas la même pendant, peut-être que pendant 2, 3 ans, 4 ans, on ne va pas la revoir comme ça, c'est sûr. Chaque année est différente. Bonjour. J'aime bien venir ici parce que j'aime bien les légumes. On vient ici parce que c'est bio et puis parce que ça pousse là, à quelques mètres, donc on est vraiment dans le circuit court et donc ça, ça nous intéresse particulièrement. L'évolution de la petite fève devrait permettre au mari de Clara et à un apprenti de s'installer aussi sur l'exploitation. Les deux ventes directes par semaine ne désemplissent pas. Ça nous remplit le cœur, quoi. On fait ce métier pour que les gens soient heureux. On connaît les petites habitudes de chacun, les véganes, les végétariens, les crudivores, ceux qui aiment tout. Et on essaie de répondre à leurs habitudes d'alimentation, à leurs besoins par rapport à leur santé aussi. Ça nous rappelle un peu nos grands-parents qui étaient fermiers. Donc forcément, on a les légumes bio, c'est très bon pour la santé. L'ambiance est sympathique. Ce qui est important, c'est que les gens aient accès dans leur cœur de ville et avec leur rythme à eux, à des produits de qualité et notamment biologiques. Donc j'apprécie énormément que sur mon territoire, il y ait une personne qui plus est jeune et sympa, qui nous aide pour manger bien et pour préserver notre territoire aussi au niveau de son écologie. La petite fève n'en finit pas de grandir avec la création d'une association pour le maintien d'une agriculture paysanne et la fourniture de ses légumes bio au restaurant scolaire de Fondette.